Ça fait le 33e Vendredi Biblique et c'est plus qu'un coup de chapeau, c'est avec une certaine émotion que je remercie Jean Rothsetre qui a été l'instigateur. C'est lui qui un jour m'a dit, mais tu fais toujours des conférences à Notre-Dame-de-la-Route, pourquoi tu ne viendrais pas une fois une journée ? J'ai dit, mais les gens ne viendront pas. Mais on pourrait essayer. J'ai dit, alors d'accord, un samedi dimanche. Non, 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 au milieu de la semaine. Un jour, c'était il y a 33 ans, pendant ces 33 Vendredis Bibliques, j'ai parcouru tous les livres de la Bible. Alors, quoi faire ? Alors, je me suis dit, mais à tout bout de champ, et ça vous arrive aussi à vous, et dans toutes les sessions que j'organise sur la Bible, les gens me posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec un texte biblique ? Comment on lit ? Par quel bout on le prend ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Surtout avec des textes que vous estimez compliqués. Alors, je me suis dit, on va prendre quelques clés de lecture, parce qu'il y a quelques clés de lecture. Quand on ouvre la Bible, c'est pas tout à fait le même réflexe que vous avez, c'est donc pas tout à fait avec les mêmes lunettes que vous ouvrez la Bible ou que vous ouvrez votre botin du téléphone. Enfin, je sais bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de botin de téléphone, donc vous regardez ça plutôt sur Internet, alors que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui lisent la Bible sur Internet. Sur quoi vous avez tort, hein, parce que moi je l'ai dans au moins 5-6 langues, là, et ça prend nettement moins de place que dans ma bibliothèque. Donc, si je veux parcourir un chapitre dans différentes langues, j'ai tout ce qu'il faut. Mais, ça ne suffit pas. Par exemple, si vous êtes en train d'enseigner à un japonais ou un chinois, le français, et que vous arrivez à la rencontre avec lui fatigué, ou une tête avec le sourire dans les talons, et qu'il vous dit, ça ne va pas, et que vous lui dites, j'ai eu une tuile ce matin, il fait quoi ? Il va regarder dans un dictionnaire. Tuile. Tuile. Il vous faudra lui expliquer que c'est une expression qui signifie à peu près, ouais, j'ai eu un gros pépin. Il va donc aller regarder dans le dictionnaire, pépin. Et il trouvera parapluie. Vous comprenez ? C'est dans toutes les langues du monde comme ça, chers amis. Il n'y a donc aucune raison que dans l'hébreu ou le grec de la Bible, par la suite dans sa traduction latine, et par la suite dans toutes les traductions que vous avez, et je vous ai suffisamment souvent dit, je n'impose aucun texte public, mais prenez votre Bible. C'est intéressant, au contraire, que quand moi j'ouvre la mienne, et que je lis un texte, que vous ayez sous les yeux, par exemple, une autre traduction. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on ne lit pas seulement avec sa tête, on lit aussi avec son imagination, avec son imaginaire. La tuile, le pépin, les 36 chandelles, quand vous avez pris un coup d'assomme, il faut les voir. Vous les avez comptés ? Il y en a bien 36 ? Il ne faudra donc pas seulement lui dire, oui, mais chez nous, c'est une expression. Non, il y a des expressions qui sont très typiques. Ne parlez pas un français d'une panosse. Mais nous savons ce que c'est qu'une panosse. Bon, mes 36 chandelles, une fois que vous avez expliqué, mais c'est de la bande dessinée. Vous voyez, Titeuf, auquel on vient d'arracher sa mèche, ça c'est dans le dernier volume, et il envoie 36 chandelles. Donc, il faudra expliquer que ces expressions, elles avaient leur saveur pour celui qui les employait. Et puis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'insister que le langage bouge énormément ? Georges Brassens a fait une superbe chanson sur un petit mot que je ne prononcerai pas, deux, trois lettres, et qui était très impoli à l'époque, mais il en a fait un superbe poème. Puis aujourd'hui, si vous dites c'est con, ça ne choque vraiment plus personne. Donc, le vocabulaire aussi bouge. Et ceci dans chaque langue. Autrement dit, le technicien de la langue pourrait, ou le linguiste, par exemple, à l'université, pourrait vous dire qu'il y a des expressions qui sont nées après mai 68 en français et qui sont devenues du langage tout à fait quotidien. Et ça ne choquerait même pas qu'un journaliste sorte des expressions comme ça, alors que ça aurait été parfaitement grossier il y a encore une vingtaine d'années. Et ça ne serait qu'en français ? Bien sûr que non. Dans toutes nos langues, c'est la même chose. Et puis, allez savoir, il y a peut-être des découvertes que vous allez faire vous-même si vous creusez dans votre région certaines expressions qui sont employées. nous avons en famille un petit chalet à la montagne aux Ormons, au pied du Mufran. Et là, quand on veut parler d'un petit gars, on dit « A qui qui a eu ? » avec l'accent, évidemment. J'ai essayé de trouver dans un dictionnaire. Oui, il y a un dictionnaire du vaudois parlé. Et là, j'ai trouvé. Et il ne savait pas tellement comment l'écrire. Il disait « Il faut surtout le prononcer. » Et puis, je me suis renseigné. Ça vient d'où ? Ben, c'est un bout de chou, c'est un trabet de sais, c'est un ticaillant. Cherchez ça dans un dictionnaire. Et je l'ai trouvé. Dans la Bible. C'est un mot hébreu. Qui n'est employé qu'une seule fois dans la Bible. Et vous savez certainement où. Parce que vous n'avez non pas lu la Bible avec votre tête. Mais vous l'avez reçu souvent simplement avec des images. C'est dans le livre de Genas. C'est qui, Genas ? Ben, évidemment. Si je dis Genas, vous répétez « baleine ». Notez que ça ne joue pas. Vous ne faites pas avaler un Genas par une baleine. Elle ne prend que des petits poissons. Mais on a quand même... Et dans ce livre de Genas, quand il arrive enfin à Ninive, et qu'il est vexé, parce que ça valait bien la peine, il aurait pu y aller tout de suite, non ? Alors quand il y arrive enfin, il boude devant les murs de la ville. Et devant les murs de la ville, il y a une plante qui pousse. Et qui lui fait enfin de l'ombre. C'est superbe, ça. On voit le bonhomme. Vous ne lisez pas ce texte avec votre tête. Vous lisez cela avec toute votre sensualité. Les jours où vous boudez dans votre coin, vous aimeriez bien qu'il y ait un quicaillant qui pousse. Un petit machin, un truc. Vous voyez ? Du reste, même le français emploie l'expression. Vous voyez ? J'aime bien mon ami Genevois, il est décédé depuis, mais qui avait cette superbe expression. Tu vois ce que j'entends ? C'était absolument superbe. Eh bien, on va aussi voir ensemble certains textes bibliques. On va aussi les sentir. On va aussi essayer de les toucher. On va essayer de les marcher. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la science biblique, qu'on appelle de façon un peu pompeuse l'exégèse, eh bien, il y a toute une série de lectures et toute une série de méthodes de lecture qui sont nées, mais qu'on a toujours rappelées. Et juste avant de parcourir le plan de l'année, je vous rappelle simplement que la première Bible la plus couramment employée dans le monde chrétien, c'était... La première Bible la plus couramment employée dans le monde chrétien, c'était... Les mosaïques et les fresques. Les gens ne savaient pas lire. Il y avait quelques lettrés. Donc, vous voyez, on se croit très malin aujourd'hui d'approcher le texte de façon très intellectuelle, alors que les artistes nous ont ouvert la Bible dans les églises et ça permettait à n'importe quelle mère de famille qui était venue à l'office du dimanche de répéter pendant la semaine quand elle venait à l'église avec ses gamins ce que le prédicateur avait dit le dimanche. Tu vois, ici, c'est la pêche miraculeuse. Là, ça, c'est le bateau. Ça, c'est Pierre. Ça, c'est les apôtres. Ça, c'est le filet. Le gamin, il comprend. Même s'il n'a jamais été au bord d'un lac et qu'il n'a jamais assisté. Et du reste. La plupart des représentations que j'ai vues de la pêche miraculeuse correspondent absolument pas à la pêche au temps de Jésus où on pêchait à l'épervier, c'est-à-dire au filet qu'on lance, comme ça, et puis qui se place sur l'eau comme une sorte de grand tapis et puis qui est lesté tout autour par des plombs et ce tapis descend plus vite dans les extrémités qu'au centre et va faire une bulle et à l'intérieur de cette bulle, il suffit de tirer la ficelle qui va réunir tous les plombs qui laissent l'épervier et vous avez les poissons dedans. On va voir des textes. Mais ce n'est pas pour faire de l'archéologie. D'accord, c'est ma passion. On est d'accord. Mais ce n'est pas pour faire de l'archéologie. C'est pour se dire et si aujourd'hui, nous avons à écrire la Bible et nous avons tous à écrire la Bible là où nous sommes. Pour vos enfants, pour vos petits-enfants ou tout simplement dans la vie de tous les jours, en tant que croyants, nous avons à essayer de réécrire la Bible et vous le ferez comment ? Tout à l'heure, lors de la liturgie, nous avions comme premier texte un passage tiré des chapitres 7 et 8 du livre de la Sagesse. Ce mot a été introduit très tardivement dans la Bible. Ce n'est pas un mot biblique. Mais c'est devenu une façon de dire Dieu à des gens pour lesquels simplement l'expression Dieu aurait pu provoquer des allergies épidermiques. Alors on a dit la Sagesse, Sophia. On en a fait une Sainte qui n'a jamais existé du reste. Sainte Sophie. C'est la Sagesse de Dieu. Mais vous pouvez inventer d'autres noms pour dire Dieu en les expérimentant vous-même d'abord et en vous disant est-ce que je dis quelque chose de Dieu si je le décris avec des mots, avec des gestes, avec votre corps. Nous aurons donc aussi une lecture très corporelle tout au long de l'année. Alors le plan que je vous propose pour cette année, c'est un peu en désordre parce que je ne suis pas du tout sûr que je suivrai cela. Ce n'est pas comme dans d'autres années où on suit un livre biblique chapitre après chapitre. Mais c'est simplement des petites touches. Je pense que j'aurais envie de toutes les aborder. Est-ce que j'apporterais chacune de ces touches dans l'ordre ? Je vais juste en rappeler quelques-unes que vous avez sous les yeux. D'abord, c'est quoi ? Ce sera aujourd'hui ? C'est quoi l'exégèse ? C'est quoi un exégète ? C'est une bête sauvage ou un peu compliquée. On parlera souvent de biblistes. Tout à l'heure, on essayera de faire la distinction entre un exégète et un bibliste. Et puis, quelques conseils d'entrée de jeu. En tout cas, et c'est le thème général que j'ai voulu prendre pour cette année, en tout cas, ça bouge beaucoup dans la Bible. Ça déménage tout le temps. Ça commence par le premier mot que Dieu adresse à Abraham, premier mot qu'il adresse à un homme, au chapitre 12 du livre de la Genèse pour lui dire « Dégage ! » En hébreu, « Lachlacha ! » Ou « Vas-y ! » Mais « Vas-y ! » C'est « Hôte-toi que je m'y mette » ou « Va voir ailleurs ! » Il faudra comprendre. Et ça se termine. Du reste, c'est très intéressant. Je l'ai mis tout en bas lors de la dernière rencontre. Dernière parole de la Bible, c'est « Viens ! » Entre le « Va, dégage ! » et « Viens, reviens ! » Vous avez tout le parcours de celui que je pourrais appeler l'homo biblicus. C'est vous, c'est moi. Puis on verra que même les naissances se font en route. Le nombre de personnes dont il est dit dans la Bible qu'ils ou qu'elles sont nés, il n'y en a pas beaucoup qui sont nés chez eux. À croire que c'est écrit aujourd'hui. Et que les SDF ou que les gens sur la route existaient déjà. Et ils existaient déjà. Alors, en plaisantant, je dirais comment voulez-vous que Dieu soit stable ? Si vraiment il veut être avec nous, il n'a qu'une possibilité, c'est de dégager aussi. C'est de nous courir après, c'est d'être là. Autrement dit, tous les verbes que l'on aura dans la Bible pour désigner la présence de Dieu, ce sera intéressant de les décortiquer un petit peu. est-ce que Dieu habite parmi nous ? Chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Attendez, s'il habite, c'est qu'il a un habitat. Vous n'êtes pas très maniables si vous avez un habitat. Il faut toujours revenir au même point. Donc, il vaudrait mieux qu'il soit sous tente. Parce que la tente, on peut l'emmener posée sur un chameau, posée sur un 4x4 ou posée sur le porte-bagages de votre vélo et vous pouvez bouger. Vous pouvez même le prendre sur le sac. C'est ce qu'on voit très souvent passer dans la maison, ceux qui sont en pèlerinage vers Compostelle. Donc, les verbes vont être intéressants. On ne va pas pouvoir dire de Dieu qu'il trône. Est-ce qu'il a un siège ? C'est plus embêtant parce que son successeur, il aura un saint siège. Donc, il faudra... Il faudra aussi que nous fassions attention parce que c'est important de savoir les mots que nous employons. Si vous dites à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de notre jargon que Dieu a habité parmi nous et qu'en plus, vous commencez la phrase en disant « Et le verbe s'est fait cher », vous écrivez comment ? Attention, nous sommes suisses. Non, ce n'est pas cher. Non, ce n'est pas cher. OK. Donc, il faudra qu'on voit comment c'est écrit et surtout, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Et le verbe a habité. Ou si vous prenez une autre traduction, « Et la parole a habité ». Or, il faudra tout simplement se dire que c'est vrai, nous avons accès à la parole de Dieu comme un écrit. Mais ce n'est pas un écrit, c'est une parole. Et c'est très différent si vous avez en face de vous un écrit ou une parole. Prenez un exemple. Vous retrouvez dans une malle au Galta une lettre que vous avez reçue de votre bien-aimé ou de votre bien-aimé à l'époque où vous étiez encore très amoureux. C'est pour ça que vous l'avez gardée cette lettre et vous la relisez. Mais attendez, ce n'est pas des lettres que vous lisez, ce n'est pas des mots que vous lisez, ce n'est pas des phrases que vous lisez, c'est une émotion qui va tout d'un coup rejaillir parce que vous entendez la personne qui vous a écrit ça. Mais si vous me passez la lettre, moi, mon premier réflexe ce sera de garder, c'est daté, c'est écrit comment ? Si c'est un texte d'une imprimante d'ordinateur, je regarderai c'est quelle police ? Si c'est au contraire écrit à la plume, c'est quelle encre ? C'est quelle plume ? C'est quel papier ? Puis après, je lirai en diagonale le texte parce que puis probablement que je me rendrai content, c'est sympa, il devait bien s'aimer. Vous voyez la différence ? Souvent, nous lisons la Bible à la deuxième façon, c'est-à-dire de façon archéologique. On essayera de temps en temps de la lire à la première façon comme une lettre d'amour qui nous est adressée sur tous les tons, dans toutes les musiques et dans des situations au fond très différentes les unes des autres. vous connaissez comme moi ce passage dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas ? Regardez les fils, les fils, les lisses des champs, regardez les oiseaux du ciel. Non mais attendez, si vous êtes dans un HLM en plein banlieue où il n'y a que du béton devant vous, ça veut dire quoi ça ? Ils vont aller où voir des lisses des champs ? Puis si vous venez avec Livio en Terre Sainte, et bien les lisses qui vous montrent c'est des anémones, ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé. Et s'il y en a parmi vous qui s'appellent Suzanne, je leur dirais regardez ça, c'est vous. Car les lisses des champs, c'est les Shoshanim, les Suzanne. Suzanne, ça veut dire anémone, c'est rouge sang avec une tâche noire. C'est superbe quand vous avez un champ qui par la suite qui avait été vert et qui par la suite sera vert mais vous dépêchez de passer parce qu'en 15 jours ou 3 semaines il peut y avoir un coup de vent et tout va disparaître et que ce champ vert vous le voyez tout d'un coup aujourd'hui rouge d'un rouge violent très beau rien à faire avec les coquelicots ça, ça vire plutôt sur l'orange mais un champ d'anémone rouge où vous avez un hectare de tâches rouges dans le paysage alors vous pouvez comprendre quand il dit regardez traduisez comme vous voulez ça m'est égal les lisses des champs ou les anémones c'est égal mais regardez nous ça c'est peut-être pas ça qu'on voit par contre je suis sûr que vous avez tous été frappés lorsque le colza est bien jaune ça fait tout d'un coup des espèces de tâches dans le paysage et c'est superbe on a envie de s'arrêter on a envie de de toucher de respirer ça sent fort voilà les différents parcours pour comprendre que ce texte c'est d'abord une parole et c'est surtout une vie une vie à manger à croquer pour que nous ayons la force d'être des êtres qui tenons debout c'est une vie aussi à nous couper le souffle et paradoxalement pour justement nous donner du souffle on verra que c'est une des qualités de Dieu c'est même un titre de Dieu c'est même la troisième personne de la Trinité le souffle souffle est-ce que vous êtes sûr que c'est à ça à quoi vous pensez chaque fois que vous parlez de l'Esprit Saint il a du souffle votre Esprit Saint sinon ça vaut pas la peine parce que le jour où vous êtes dégonflé s'il peut pas vous regonfler j'ai pas besoin d'Esprit Saint à ce moment là voilà c'est quelques pistes ça vous va c'est une entrée en matière on les prendra et puis surtout parce que j'ai déjà reçu quelques réactions à ce programme tel que je l'avais envoyé sur la lettre d'invitation pour les cours de cette année plusieurs personnes m'ont dit ah mais est-ce qu'on pourra aussi venir avec des textes difficiles difficiles je ne sais pas ce que c'est biblique ça je le sais donc si vous venez avec des textes bibliques c'est volontiers parce que c'est ça qui va être intéressant c'est comment à partir de vos difficultés de lecture comment est-ce qu'on va pouvoir s'entraider les uns les autres moi avec mon métier d'exégète et vous avec votre passion de bibliste